Pour de nombreux téléspectateurs, Samuel Le Bihan et Alex Hugo. Pour cause, depuis 2014, le comédien incarne le personnage principal de la série qui porte le même nom. Alors qu'une nouvelle saison sera prochainement diffusée sur France 3, il a répondu aux questions de nos confrères de télémagazine. L'occasion de revenir sur la blessure dont il a été victime lors des tournages qui avaient lieu durant l'été 2023. « Je me suis fait une grosse entorse. J'ai sauté d'un mur, le sol n'était pas stable et je me suis mal réceptionné », a-t-il ainsi déclaré dans un premier temps. Malgré les mois qui ont passé, Samuel Le Bihan a encore expliqué qu'il ne s'était pas encore complètement remis de cette blessure. « Je me suis déchiré le tendon. Ce sont les risques du métier », a-t-il ajouté en rigolant. Malgré sa blessure, il continue de travailler. En effet, il est actuellement sur le tournage de Carpe Diem, une nouvelle série policière en 6 épisodes pour TF1. Le père de famille a assuré beaucoup s'amuser sur ce nouveau tournage.Je joue un ex-tollard devenu avocat. Il s'agit d'une comédie policière. J'espère faire sourire les gens. J'ai exploité cette facette au théâtre mais pas à la télé. « Je suis dans l'envie de donner du plaisir au public », a-t-il confié. Samuel Le Bihan ne compte pas arrêter la série Alex Hugo même s'il a d'autres projets, Samuel Le Bihan aime toujours autant son rôle dans Alex Hugo, même après 10 ans. Pour l'instant, il a assuré ne pas avoir envie d'arrêter. Je réfléchis surtout à la manière de nous renouveler. Avec le succès, je suis devenu plus exigeant, plus impliqué. Je me sens une responsabilité vis-à-vis du public, a-t-il poursuivi. D'ailleurs, les téléspectateurs pourraient bien être surpris par les évolutions de son personnage qui pourrait tomber amoureux ou encore devenir papa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501